Musique Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de notre aventure 6 3D de Game Heroes, j'espère que vous allez bien. Donc, durant l'épisode précédent, je vous avais laissé au niveau de... Alors attendez, je vous avais laissé au niveau de la petite ville qui est indiquée un peu plus au nord sur la carte. Alors, il faut savoir que j'ai fait le choix de... J'avais commencé à faire le tournage de cet épisode 5 dans lequel je m'étais attaqué à la traversée du désert, mais finalement c'était tellement laborieux, c'était tellement chiant, c'était juste horrible à quel point j'ai dû regarder la solution du jeu pour y arriver. J'avais pas du tout compris ce qu'il fallait faire et du coup j'ai décidé finalement de ne pas diffuser cet épisode 5 qui était vraiment chiant. Donc je rappelle que le but à la base c'était donc de rejoindre ce fameux temple de l'autre côté du désert. Donc je suppose qu'on aura l'occasion quand même de voir un peu le désert durant notre retour, mais là c'est vrai que pour le coup, j'ai préféré quand même vous éviter de souffrir autant que moi j'ai souffert en traversant ce désert. C'était une véritable traversée du désert et c'était... voilà, c'était nul donc finalement je le diffuse pas. Mais bon, donc aujourd'hui on va avoir droit au temple du désert, donc on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir trouver dans ce fameux temple, donc on va aller à la recherche du troisième orbe et du troisième sage également. Qu'est-ce qu'il a lui le pauvre ? Il est mort ! Il y a un truc écrit sur le mur. Ok, My Run Command Failed. Je n'ai pas compris si c'est de l'humour. Il y a un petit post derrière, d'accord, bon, ok, et ça non. Et hop, on va poser une petite bombe. Est-ce que j'ai obtenu quelque chose d'intéressant depuis... Je crois que j'ai obtenu une jauge de magie supplémentaire aussi depuis l'épisode précédent. Mais a priori, il me semble que c'est tout. Alors, des momies. Maître Chipu ! D'accord, ces trous semblent vraiment profonds, faites attention ! Alors voyons voir, qu'est-ce qu'elles font les momies ? Les momies, elles bougent de façon assez... Je suis doué, elle me dit de faire attention et j'arrive quand même à tomber dedans. Je ne sais pas comment je fais. Hop, donc les momies, elles bougent de façon un petit peu aléatoire, donc on va aller tout droit. Je vous rappelle que c'est la fameuse technique null-buck, toujours avancée tout droit. Ok, un magicien. Ah, ok. Ah, les attaques à l'épée ne fonctionnent pas contre eux. Donc il faut utiliser notre bouquet qui renvoie la magie. Waouh ! Ok. Ils peuvent se téléporter, donc on ne va pas pouvoir aller par là. Il me faudrait le grappin. Ouais, mais ça va, Navi ? Là, tu vas te calmer. Enfin, lit. Regardez au centre, je me demande ce que c'est. Oust, oust, oust. Ah, par contre, il me fonce dessus. Ah ! Donc voilà, pour vous dire, dans le désert, il y avait de ces machins partout là. C'est horrible. Une fois qu'on marche dessus, on ne peut plus en sortir, on est obligé de suivre la direction. Donc là, c'est par là, notamment. Waouh ! Mince, c'était un piège ! Ok, donc je ne m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il fallait poser une bombe dessus. Pourquoi pas, on est passé à travers le décor. Allez, encore plus qu'une demi-pomme et on va regagner toute notre vie. Ah non, encore une fois, je me suis raté. Je n'avais pas vu qu'il fallait pousser les deux blocs comme ceci. On va mettre notre truc qui renvoie la magie là. Voilà, on va voir ce que ça fait. Ok, hop, il est mort. Bon, au moins, on est protégé parce que là, ça a commencé à m'énerver là, ce petit pouvoir de téléportation. Allez, attaque-moi. Non, arrêtez. Esquive. Faut faire attention parce que leur tir traverse les murs aussi. Là, notamment, on peut pousser celui-là. Aïe. Je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire ici. Ok, on peut faire ça. Ok, c'est bon. On a la clé. Toi, tu vas vite me laisser tranquille. Il n'y avait pas un bouton. Ah non, on ne peut vraiment pas les toucher. Un bouton rouge ici. Non, il n'y avait pas. Tant pis. Allez, on va remonter. Ouais, bon, les magiciens, ils vont m'énerver très très rapidement. C'est bon. C'est assez chiant ce pouvoir de tirer à travers tous les murs. Hop. Ah non, c'est piégé ici. Oh là là là. Mon gars. Ce jeu n'est vraiment pas simple, on ne dirait pas. Mais ce n'est pas facile. J'avais déjà oublié qu'on pouvait se protéger. Allez, merde. Allez. Oh là là, mon dieu. Allez, tâche bleue. Bon, ça aussi, ça fait quelques jours que je n'ai pas touché. Donc là, j'ai un peu du mal. Bon, ce n'est pas non plus une excuse. Le jeu est quand même assez compliqué. On va prendre par là. Je ne peux pas. On va prendre par là. C'est cool, j'ai traversé. Mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ah, je vais prendre le trésor. Ok, donc là, vous voyez que je suis aspiré tout à gauche de la salle. Non, non. Oh, si, ça... Ok, on a débrouillé la porte. Ah, et on va pouvoir remonter. Wow, c'est quoi ce machin ? Oups. Pas du tout ce que je voulais faire. Allez, meurs ! Ils ont combien de vies, eux ? Meurs ! Il va falloir donner 5 coups pour que... Pour pouvoir les tuer. On dirait des espèces de gorons, en fait. Maintenant que j'y pense, il n'y a pas un truc là ? Non. Ils ressemblent un petit peu à des gorons, ces ennemis. Alors... Tiens, on revoit là un. Un petit goron, hop, un petit coup d'épée. Pour une fois qu'on peut tuer les gorons. Ouf, là, c'est bon. Alors là, surtout, ne pas marcher sur le sable. Très mauvaise idée. C'est la meilleure façon de tomber et de repasser à l'étage inférieur. Et puis ces musiques, on dirait des musiques à la Mario 64. C'est un peu bizarre. Allez, meurs ! Meurs ! J'ai encore un peu de mal à les viser. Ah, nous revoilà ici. D'accord. On va se mettre ça tout de suite. On ne va pas se prendre la tête. C'est vrai, quoi. Ils ont pris cher, là. Ils ont pris cher, les pauvres. La carte du temple. Euh... Ouais. Ok, c'est ouvert. Oh là 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 là. Mon dieu, mon dieu. Ok. Ok. J'ai réussi à le toucher. Voilà, parfait. Euh... Donc là, on voit qu'il y a une... Une bombe va faire péter. Dommage. J'aurais bien aimé le tuer avant de me faire toucher, celui-là. On va poser la bombe là. Et puis on peut aussi aller à gauche. Et puis à l'entrée. Donc, ne vous inquiétez pas. Je m'en souviens, il y avait aussi une bombe qu'on pouvait poser contre un mur. Alors, parfait. Ici, c'est un cul-de-sac. C'était limite. C'était extrêmement limite. Allez. Oh là là. Non. C'est un temps de réaction horrible, quoi. Un petit bloc. On ne sait toujours pas à quoi ça sert. Mais je commence à en avoir une... Une bonne petite tripotée de ces petits blocs, là. Dès qu'on va trouver une utilité. Ça va devenir un peu plus intéressant. Aïe. Ok. Il se met à tirer vite maintenant. On va aller voir en haut. D'accord. Donc là, il faut éviter de tomber. Hop. Peut-être qu'on peut faire tomber le goron. Non. Ce n'est pas prévu pour, on dirait. 4, 5... Ah, il faut 6 coups maintenant. Hop. Alors là, ça va faire bien de lag le jeu. Ah bah non. Tiens, pour une fois, ça ne va pas lag. Donc ouais, on ne va pas tomber. Et je vois qu'il n'y a rien à pousser à peu près. Là, je n'ai pas la clé. Attendez, on va quand même sortir la carte. Pour vérifier quelque chose. Ah, en soi, si, je pourrais tomber, tiens. Ça peut être une solution. On va quand même aller voir juste la porte. Ah, c'est bloqué aussi. Ah bah dans ce cas-là, on va tomber finalement. Changement de plan. Et on va voir... Ah, non. Je ne vais pas tomber. C'est bizarre, pourtant, on dirait qu'en dessous, il y a une salle. On va tous les tenter, ton cognier. Oh mon dieu, je vais bientôt mourir. Ah, lui, c'était le bon. Comme par hasard, c'est le dernier. Oui, mais bien sûr ! Mais oui, mais tout à fait ! Mais faites apparaître vraiment sur moi alors que j'ai un weaker ! Mais c'est tout à fait normal ! Bon, hein, du calme. Ce n'est pas grave. Non, mais là, c'est un peu du cheat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais alors, pour le coup, je pense que j'ai le droit de m'énerver un minimum. Bref, bon, on y retourne. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Regardons notre sang-froid. Ah bah si ! Attendez, juste avant, on va quand même aller faire péter le mur là-bas. Maintenant que j'y pense. Avant d'oublier. Hop ! Ce sera plus simple avec cette nouvelle épée là. On va éviter de prendre des dégâts. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici ? Qu'est-ce que j'ai raté ? J'ai raté, j'ai raté un vieux papy enfermé dans une sage. Ah, je peux augmenter votre capacité de sac de bombe pour 200 d'or. Mais oui, vas-y, fais-le ! Merci papy emmuré dans ce donjon. Je te suis éternellement relevable. Au revoir. Bon, maintenant il est libre en plus. J'avoue que le mec, on vient quand même de libérer et nous fait quand même payer pour améliorer nos bombes. Enfin bref. C'est la vie, tout a un prix. Alors, bon bah on va retourner là où je suis tombé. Il n'y a pas le choix. Hop, ouste. Et je vous reprends quand je serai de retour là-bas. Alors, attendez, parce que là en fait je viens de me rendre compte que je suis dans une nouvelle version. Enfin, une nouvelle, un nouveau passage. Oh là 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 là. Du donjon. Euh, j'ai du mal à parler parce que je suis vraiment concentré encore une fois. Je suis plutôt en mauvaise posture. Il y a un truc qui m'a tiré dessus mais je n'arrive pas à savoir quoi. Et hop, une petite vie. Ok, ça va mieux. Euh, le truc c'est que là je ne peux pas y aller. Et euh, là ça me paraît un peu loin. On va tenter qu'il m'aime. Hop, pendant que les mages vont se suicider sur notre corps luisant. Ah ! Voilà. Oh non, il est esquivé. Parfait. Euh, tentons de tirer avec notre boomerang. Euh, c'est trop loin. Et c'est trop loin. Ok, bon. Au moins on sait qu'on a un passage ici. Qu'il faudra y retourner lorsqu'on aura notre grappin. Donc c'est tout à droite du donjon après l'entrée. Euh, je note et puis voilà, je tenais à le redire aussi. Parce qu'en plus j'ai trouvé un coffre ici. Génial. Avec, sans or. Donc ouais, je viens de mourir une nouvelle fois. C'est vraiment pas simple là. Je suis en train de me dire, enfin je me demande si je n'ai pas raté des choses. On en a un peu trop vite dans le jeu. Du style, je ne sais pas, des nouvelles épées ou des boosts de vie ou tout ça. Parce que je trouve le jeu un peu compliqué là. Ou alors je ne suis vraiment pas doué. Mais c'est possible. Dans mes souvenirs, je n'ai jamais non plus été ultra bon sur les jeux comme par exemple les Zelda en 2D. Enfin bref, on va voir ça. Donc oui, je vous avais dit que je retournerai au niveau de la suite du donjon. Donc là où on est mort. Bon, ça y est, j'y suis retourné. Donc comme par hasard, encore une fois, je suis tombé dans la salle. Et là, je me fais toucher. Donc ça y est, j'ai perdu mon super pouvoir d'épée. À croire qu'ils ont fait ça exprès. Euh, euh, allez, on va aller voir là. Voyons voir. Et de 1, et de 2. Donc ces ennemis sont quand même assez simples à vaincre. Hop, un petit cadeau. Enfin un petit cadeau, un petit trésor. Et donc on va aller voir tout à droite de la salle. Donc. Donc c'est un donjon un peu plus grand que les donjons qu'on a eu l'occasion de réaliser jusqu'à présent. Celui-ci est sur 2 étages. Donc ça augmente un petit peu la difficulté. Surtout que toutes les salles se ressemblent. J'avoue qu'ils auraient quand même pu travailler un petit peu l'esthétique des donjons. Mais bon. Hop. Voilà. Alors un panneau. On va voir ce qu'il va nous dire. Allez ! Pfff. Meurs, toi. Alors. Trésor il est beau. Ok. Donc pour avoir ce trésor, il faut peut-être tomber du... Il faut tomber depuis la salle du dessus. En gros. Si je... Je ne suis pas nul en traduction. Si j'ai bien compris. Hop, hop, hop. Donc là, une petite croix, on peut le pousser. Hop, hop, hop. On remonte. On va voir donc si on va pouvoir accéder au trésor. Je suppose que dans cette salle, ils vont me donner le grappin. Dans la prochaine en tout cas. Dans une des prochaines salles. Là, on commence à en avoir un petit peu besoin quand même. Dans toutes les salles qu'on a vues. Il y avait ces fameux poteaux en bois. Ça serait bien qu'ils nous permettent de nous y accrocher un jour ou l'autre. Hop, hop, hop. Allez, hop. C'est cheaté. C'est totalement cheaté. On tue tout le monde. Et mince. Je n'ai pas le temps de me tourner pour me protéger. À distance. 3, 4, 5, 6. Protection matérale. Parfait. Il n'y avait même pas besoin en fait. Oh mon dieu. Hop. On se protège. Il est où là autour ? Ok, let's go. On va essayer de pousser. Les tentues. Voilà, il y a une. Je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas réussi à pousser celle tout à gauche. Parce qu'il n'y en a que trois qu'on peut pousser. Voyons voir. Ouais, celle-là on peut. Il n'y a pas de problème. Hop. On la met là. Et ici. Parfait. Juste pour le lol. Voilà, j'appuie sur tous les interrupteurs. Alors, ici on va pouvoir redescendre. Oh oui, cette protection. Magnifique. Ah oui, non. Pas du tout par là. Vous n'avez rien vu. Ce n'est pas grave. Oh oui. Hop, 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 hop. On fait lag le jeu. Allez, vas-y, descends. Hop. Alors, du coup, on arrive ici. Ah, oula. Aïe. On arrive dans cette fameuse salle que je vous ai montré durant la petite ellipse. Bim, boum. Hop, le dernier, il se suicide. Parfait. Pendant ce temps, on actionne ça. On ramasse la magie. Et oula. Ouh, il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. On va prendre comme ça. Ok. Dans le doute, on élimine les ennemis au bout, là. Il n'y a rien d'autre dans cette salle ? C'est un peu bizarre. Non. Non, il n'y a rien d'autre. Ah, voilà. Donc, la salle dans laquelle on va pouvoir obtenir le... Au secours ! Boomerang. Allez. Et ça prend beaucoup trop de moi. Oh, 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 oh. C'est bon, ça. C'était limite, c'était limite. Voilà. Parfait. Donc, le trésor du Boomerang. Ça, on ramasse, on ramasse, on ramasse. Ça nous donne des bougies et tout ça. Ça ne sert à rien dans ce donjon, en tout cas, pour l'instant. Et hop là ! Alors, à quoi il ressemble ? Ah oui, enfin, Boomerang, le grappin. Oui, j'ai profondé les mots, désolé. The right road. Ok, pas mal. Il y a 30 items à stretch out. Ok, donc on peut s'accrocher à tout ce qui est en bois. Donc, rien de nouveau pour le moment. Ah, en revanche, il n'est pas aussi long que ce que je pensais. Voyons voir. On va quitter la zone par là. Et on va quitter la zone par... Là. C'est bon. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ok, donc, rien d'extraordinaire. Ça a le mérite de pouvoir se tester sur les ennemis. Tiens, on va essayer de voir ça. Ok, ça a le même effet que le Boomerang sur les ennemis. D'accord. Hop, je le bloque. Parfait, je le tue. On ramasse le petit trésor avec 100 pièces d'or dedans. Oui, voilà, c'était prévisible. On a 777 pièces d'or. Jackpot. Ah bah, c'est un trophée en plus. Alors là, ils ont pensé à tout dans ce jeu. J'ai fait la remarque complètement au hasard. Je ne m'y attendais pas. Bien joué, bien joué de leur part. Hop, 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 hop. Allez. On est joué. Je risque de me faire tuer. Là, j'ai été emporté dans les sables. Oh, non, c'est bon. C'était limite. Et l'entrée du donjon. Donc, j'aimerais juste regagner ma vie. S'il vous plaît, par pitié. Ah, merci. Le dieu du cube est avec moi. Hop. Hop. Et, hop là. Du coup, à partir de maintenant, on va pouvoir se balader un peu partout dans ce donjon. Donc, il va falloir que je refasse les salles et que je retrouve les endroits où j'aurais peut-être raté. J'adore la façon dont ils se suicident, ces amis. Raté des petits poteaux à accroche. Notamment, je sais qu'il y avait ici. Je ne sais plus où il y avait d'autres. Bon, voilà. Parfait. Au moins, on a bloqué la suite du donjon. Je vais... Voyons voir. Hop. On va regarder très rapidement sur la carte. Alors, on voit les accroches à donjon avec les petits points marrons. D'accord. Donc, il y a moyen de savoir où revenir si jamais... Si jamais je ne me souviens plus des salles que j'aurais probablement raté. Donc, vous voyez qu'on a fait les trois quarts du donjon. Oui, on va dire ça. On va dire les trois quarts. En sachant qu'il y a sûrement un endroit du donjon. Notamment, cette fameuse porte avec une sévore bleue là qui, je suppose, est bloquée. Avant que ce soit l'assurance jaune, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a souvent une... Oh, doué. Il y a souvent une porte dans un donjon qui est bloquée, que je n'arrive pas à actionner. Ça nous fait ça depuis les deux premiers donjons. Du coup, voilà. On verra si on peut tout faire ou pas. Si on peut tout faire, on essaiera de tout faire. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter ici. On terminera le donjon durant l'épisode suivant. Donc, je reprends le petit rythme d'une vidéo par jour. Donc, ce sont des vidéos assez courtes. Mais bon, le but, c'est d'avancer quotidiennement et de façon... Comment dire ? Plutôt sympathique. On avance petit à petit. Et c'est ça qui est bon. Donc, à demain pour la suite de cette aventure sur 3D2GamerHeroz. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501